Salut tout le monde, c'est FITZ! Quelle aventure! Mais quelle aventure! Mars 2017, j'ai commencé à préparer un local qu'on est présentement ici. Vous le reconnaissez peut-être, il a changé depuis les années. Ça a été le premier local du Brasseur avec moi, ma copine et les amis. On a commencé à peinturer le local et on a modifié à mon goût. J'ai ajouté des tablettes, mettre du stock sur les tablettes. Et l'aventure du Brasseur commençait mars 2017. Déjà 6 ans, déjà 6 ans, 7e été de fête. On est rendu en septembre, la rentrée d'école. Les vacances sont pratiquement toutes terminées. Une aventure assez extraordinaire que j'ai eue et j'ai le goût de vous compter aujourd'hui. Beaucoup de monde se pose la question, comment ça a commencé? Pourquoi je suis parti le Brasseur? Comment ça va? On est en récession présentement ou on commence une récession présentement? Et je tenais à remercier tout le monde qui m'encourage, qui vient ici au Brasseur, au laboratoire du Brasseur, qui vient chez FITCAFÉ. Puis je voulais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe au Brasseur? Un peu qu'est-ce qui se passe au FITCAFÉ. Et vous donner des nouvelles. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de présentation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Et je voulais vous présenter un petit peu la boutique, comment elle est présentement, où qu'on s'en va. Et vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça passe. Tout a débuté au printemps 2017, quand j'ai décidé d'ouvrir le Brasseur. Évidemment, ça a commencé bien avant ça. On a commencé à faire de la bière à la maison, comme un peu tout le monde. Miroiter l'idée d'avoir une microbrasserie était très, très, très attrayante. Et c'est un peu comme tout le monde qui fait sa première bière. On veut tous faire une microbrasserie. Par contre, je me suis rendu compte, avec les années de Brassage à la maison, que ce que j'aimais faire, ce n'était pas nécessairement juste faire la bière. Mais bien, partager ma passion avec vous. Partager ma passion avec des amis. Parler de bière. Et j'ai toujours voulu me lancer, en ayant tout le temps la petite crainte que ça ne marcherait pas. Alors, partenaire ou pas, essayer de convaincre des amis, essayer de convaincre des collègues de travail, de vouloir partir de microbrasserie. Beaucoup de oui, beaucoup de non, beaucoup de ha, 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 c'est bon. Et... mars 2017, ça a été décidé. On rouvre, on part, on rouvre la machine, et on commence à vivre de sa passion. Je suis présentement à la place qu'avait le premier bureau où on vous accueillait au Brasseur. Les tablettes que vous voyez en arrière n'existaient pas. Il y avait absolument à rien. C'était grisement vide. Puis mon deuxième ou troisième client, de tous les temps, me fait suer. Et j'ai dit très poliment, la porte est là, tu peux y aller, il y a d'autres boutiques au Québec. Et le monsieur voulait absolument acheter de chez moi, mais m'insultait, fait que je n'ai jamais fait sa facture. J'ai dit, boum, ça commence bien l'aventure. Ceci dit, les autres clients ont été extraordinaires. Et on est vraiment chanceux au Brasseur. On a une clientèle d'exception, des bonnes personnes, des personnes qui sont gentilles, qui sont compréhensives pour la plupart d'entre elles. Parce que oui, des erreurs, ça peut arriver. Je suis un humain. Malgré que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures par semaine, je suis un humain. Alors, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé au laboratoire au Brasseur? Quelques points après, l'ouverture officielle de la chaîne du Brasseur. À quelle date que j'ouvre à ça le Brasseur? La première vidéo postée? Est-ce que vous le savez? La première vidéo postée du Brasseur a été... la chaîne... La première vidéo a été une fureur totale. Présentement, on a 571 j'aime de cette vidéo-là. Et 51 957 visionnements. Assez incroyable pour un petit gars de 50 ans qui n'était pas connu avant sur YouTube. La première vidéo postée le 11 février 2018, même pas un an après avoir ouvert le Brasseur. Je voulais vous expliquer, vous montrer, et vous faire connaître ma passion, qui est le Brasseur. Je voulais que tout le monde sache que c'est possible de faire le Marbeur au monde, chez soi, dans sa maison, de sa cuisinière. C'est le début des Grandfathers aussi, 2018-2017. C'est les premières années qu'on a vu au Canada apparaître le fameux Grandfather, la machine idéale pour faire de la bière. Il y avait un Bromaster qui existait déjà, mais son prix était quand même assez énorme. Alors Grandfather a fait en sorte que ça a été accessible pour la classe moyenne, pour la personne qui veut investir un petit peu d'argent, de pouvoir brasser sa bière à la maison. La première vidéo a été créée par mon ami Louis. Merci Louis de m'avoir aidé à pouvoir vous expliquer. Quelques vidéos par la suite aussi par lui. Et malheureusement, Louis a déménagé pas longtemps après pour l'ouvrage. Alors il ne pouvait plus vraiment me donner un coup de main à faire des vidéos. Alors j'ai décidé de commencer à acheter l'équipement audio vidéo pour faire du YouTube. À partir de ce temps-là, YouTube a commencé à être une dépense d'argent, pour moi, et non un revenu. Beaucoup de personnes pensent que c'est gratuit pour faire du YouTube. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer un petit peu plus les coûts reliés pour vous montrer à faire de la bière. Et là, je ne dis pas ça pour faire pleurer personne. C'est une très belle publicité. Je pourrais mettre la même argent sur Facebook pour faire des publicités. Mais moi, j'ai décidé de vous faire partager ma passion. J'ai décidé comme publicité de vous encourager, de vous expliquer comment faire la bière. Alors à vous de m'encourager à venir acheter ici. Mais l'aventure n'est pas terminée. Parce qu'on a ouvert une autre compagnie. Pas longtemps après. 2018-2019, beaucoup de vidéos, beaucoup de clients. On montre notre clientèle. On est de plus en plus connus à travers le monde au complet. On est connus en Europe. On est connus au Québec. Et tout va bien. C'est vraiment merveilleux. Le mois de mars, pour moi, a toujours été une date vraiment cool. Il se passe tout le temps plein d'affaires au mois de mars. J'ai ouvert ma boutique au mois de mars. Après ça, février, pas longtemps avant mars. 17 février, 11 février. Puis on était proche de mars. YouTube commence. Juste avant, juste avant la date critique de mars 2019, on a loué un nouveau local qui était en arrière de notre local. J'avais des beaux, beaux projets pour ce local-là. Je voulais faire une salle de brassage commune. Que le monde pouvait venir brasser dans mes équipements et partager leur passion entre eux. Avoir une place, donner des formations en plus grands groupes. Avoir des clés pour les clients spécials. Avoir des tables barrées pour eux, un peu comme chez eux. Un gros chambre de réunion. Un chill room, si vous voulez. Une place que tout le monde pourrait s'amuser. J'ai commencé à peinturer le local. J'ai emmené des frigos, emmené des choses pour déloader ma boutique. Et... Mars 2019. Mars 2019. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui! La COVID. Je suis à mon bureau, je me rappellerai toujours, c'est un lundi. Je suis en train d'écouter sur internet la conférence de presse. Et là, on m'annonce que tous les commerces vont être fermés. Et on n'a pas plus d'informations. La COVID-19 vient de rentrer au Québec. Pis tassez-vous, ça va faire du ravage, pas à peu près. Dans mon nouveau bureau, dans la grande salle que je viens de louer. Le téléphone se m'a sonné. Les courriels commencent à rentrer. Et le Facebook commence à sonner. Pis là, on se fait déborder de tous bords, tous côtés. Pis là, je suis fermé, mesdames et messieurs. J'ai décidé quand même de répondre à tout ce beau monde-là. Il restait trois jours pour opérer. Et pour commencer à faire toutes les recettes de tout le monde. Alors, le monde était un petit peu anxieux. Hein? Parce qu'on ne pouvait pas aller nulle part. Juste les services. Même encore là, les services essentiels, on ne savait pas c'était quoi. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont commencé à faire des recettes. Et ça a été une course vraiment incroyable. De six heures du matin à minuit, un heure, deux heures du matin. Pour toutes pouvoir faire les grosses recettes que tous mes clients allaient commander en trois jours. Je me suis dit COVID-19, boutique fermée, c'est pas grave. On va faire des vidéos, on va continuer à faire de la pub, on va continuer à renseigner le monde. Et on a une boutique en ligne. Alors, on va pouvoir continuer à opérer de la boutique en ligne quand on va recevoir nos commandes. C'est exactement ce qui s'est passé. La boutique en ligne a explosé. On a shippé à travers le Canada au complet. Ça a été une période vraiment incroyable, mais très robotisée. Si vous voulez, je me prenais pour un robot. Je faisais la même chose le matin, midi et soir. Et pour le monde qui me connaisse, faire la même chose sans arrêt. C'est pas très ma tasse de café. Faites café, tasse de café. Alors, on a décidé d'engager du monde. J'ai décidé pour tout le temps. On, on, on c'est la compagnie. Le brasseur, le groupe FITS. C'est la compagnie quand je parle de on, parce que je suis tout seul dans tous mes projets. Heureusement ou malheureusement, il faut être un petit peu fou pour avoir autant de projets que moi. Faites que j'ai décidé d'aller engager du monde. Et c'est là que j'ai commencé à avoir les premiers employés du brasseur. Un autre étape cruciale qui m'a aidé à grandir et à améliorer la qualité, le service et la générosité que je peux avoir sur YouTube. Le fait d'avoir des employés m'a donné un petit peu plus de temps pour faire des vidéos et faire les nouveaux projets. A partir de mars 2019, ça a déboulé pas à peu près. Oui, on a eu beaucoup beaucoup de commandes, alors beaucoup de commandes, beaucoup de training à faire. On a rentré beaucoup de stocks. On a aussi, durant le COVID, on a pris ce temps-là parce que j'avais un petit peu plus de temps et j'avais plus d'employés. Pour ouvrir une nouvelle affaire, une nouvelle place, j'ai réussi à ouvrir FITS CAFÉ. Parce que qui dit début de pandémie dit on boit du café, on reste à la maison, les machines à café des entreprises vont commencer à diminuer. Alors on a ouvert FITS CAFÉ, je pense la deuxième année, en 2020. J'ai pas la date exacte, il faudrait que je regarde, mais j'ai pas la date exacte de la première commande de café qu'on a faite, où le premier site web a sorti. Mais oui, refait un site web et on a ouvert FITS CAFÉ, la compagnie de café que je possède présentement. On va à l'équipement, on va à la matière première pour faire du café. On est plus côté café à la main que café expresso, on n'a pas de grosse machine d'expresso. Mais on a toutes les sortes de price ou de filtres pour les cafés faits à la main. Je trouve que ces cafés-là un petit peu meilleurs. J'aime bien l'expresso, là. Mais je trouve que ces cafés-là donnent un nombre plus de travailler un petit peu plus pour ton café. Et je trouve que ça donne un petit peu plus de saveur. Tout dépendant de la sorte de café que vous allez prendre, évidemment. Alors, c'est la naissance de le Hangover! Mon journal a vu présentement. On a le Overdose, on a le Verdi et le Volare qui sont les premiers cafés qui ont été inventés par FITS CAFÉ. Par la suite, il y a la Perle en Noir qui est arrivée l'année passée, si je ne me trompe pas. Et que c'est un café vraiment, vraiment bon. Vraiment que le monde adore ce type de café-là, la Perle en Noir. C'est une fureur présentement, comme le fameux mythe de la Perle en Noir. Nouveau temps, nouveau projet. C'est le temps maintenant du... Ça te dit quelque chose? Alors, phase numéro... je ne sais plus combien. Les entrepôts. Fait que durant... tout de suite après ou durant la COVID, on a eu l'opportunité d'avoir les entrepôts. Fait qu'on a travaillé super fort pour la laver le plancher. Les entrepôts, on dit que les poches tombent tout seules. Alors, on a lavé le plancher, on a mis un hypoxie sur notre plancher, lavé les murs, posé les étagères. Mais le plus gros du travail n'était pas nécessairement notre entrepôt. C'était plus tôt! Ça vous rappelle quelque chose? Les studios d'enregistrement, que dire sur les studios d'enregistrement? Vous avez vu plusieurs vidéos ici. Nos studios nous coûtent... On a 500 pieds carrés de studios d'enregistrement. Alors, c'est un coût qui est quand même non négligeable pour faire des vidéos sur YouTube. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements s'est produit ici. Beaucoup de vidéos s'est tournées ici aussi. Ma place à moi que je voulais modifier pour faire des vidéos sur YouTube. Les divins qu'on a acheté pour faire le décor. Les tables qui montent, qui descendent. Les chaises, les coffres d'outils pour mettre tout l'équipement complet. Les décors... Ça a coûté relativement cher. Non seulement ça a coûté cher, mais ça continue à coûter cher. Parce qu'on a... On les paye par moi ces studios-là. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas gratuit d'avoir des studios. Je vais vous faire le tour des studios. On est en restructuration des studios d'enregistrement pour faire des nouveaux vidéos. Ici, on a fait de A à Z tout. Peinturé le plancher. On a mis de la céramique au plancher. Un peu comme dans la salle de brassage. On va y revenir dans la salle de brassage. On a aménagé les armoires, les étagères. On a acheté des divans, des tables. On a rajouté des télés au mur. Pour pouvoir nous voir quand on fait des lives. Pour pouvoir voir les vidéos quand on les filme. On a fait des lives ici. On a eu des partenaires d'affaires comme... Je ne sais pas si vous vous rappelez de Happy Over. La pelule magique contre le lendemain de veille. Ça a été tourné ici sur notre channel de FITS. On a aussi un channel qui s'appelle FITS. Qui a été ouvert juste avant d'ouvrir ses entrepôts-ci. C'est local ici. Les podcasts ont été aussi faits à la maison. Dans mon sous-sol. Dans mon studio que j'ai à la maison. Premier podcast avec Kevin Fu. Vous avez apparaître aussi sur le channel des collaborations. Si vous voulez. Kevin Fu qui a été là. Qu'on a parti le podcast avant la pandémie. Encore des... Des micros achetés. Des pieds micros achetés. Des équipements audio achetés. On paye aussi pour le podcast. Un hébergement. Sur chaque podcast on devrait dire. Parce qu'on a deux podcasts présentement. Fait qu'on paye l'hébergement. C'est quand même relativement cher je trouve. 16$ US chaque par mois. Pour vous permettre de distribuer les podcasts. On est en train de trouver d'autres alternatives. Pour changer ça. Mais toute une aventure quand même. Il a fallu remettre le plancher par-dessus nos planchers. Solidifier notre plancher. Parce que le plancher n'était pas assez solide pour mettre la céramique. Elle aurait craqué. On a... Utilisé... C'est la scène que vous voyez normalement. Hein? Oui on a plus de bouteilles présentement. Mais ça c'est la scène que vous êtes habitués de voir. On va changer un petit peu cette scène-là. On va rester là mais on va la changer. Notre scène de podcast aussi. Que vous êtes habitués de voir quand on fait des podcasts avec Kev. Vu d'un autre angle un petit peu plus extérieur. Euh... C'est notre divan qu'on a acheté pour faire des podcasts. On a fait des podcasts avec Kev. Avec d'autres personnes aussi. On a... Il y a Kimoche qui est venu. On a commencé un nouveau projet. Qui est la sérigraphie. Fait qu'on a de l'équipement de sérigraphie. Je vous montre en bas si ça vous intéresse. Les chalets sont faits par nous. Par moi. Fait que si ça vous intéresse. Ce chalets de fit. Je pourrais vous montrer comment faire. Notre salle de brassage. Deuxième salle de brassage. Qui est ici présentement. On a fait plein de vidéos en vous montrant. Comment utiliser le Grandfather ici. À les brassages. On a fait des brassages live avec Kevin Fu aussi. Il y a d'autres brassages qui vont s'en venir aussi en live. On a commencé à en faire de plus en plus. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Deux divans pour les invités. Les télés comme je vous disais au mur. Ouais. Si vous vous rappelez, cette porte-là était dans le... C'était la porte que j'avais dans le... Dans la salle de brassage, justement. Ouais. Fait qu'on a changé ça. Fait que ça a été une grosse année. Covid. Employés. Nouveaux employés. Nouveaux employés. Nouveaux employés. Nouveaux employés. Modification des studios d'enregistrement. Ça a été quelque chose d'assez incroyable. Si on regarde bout d'ensemble. C'est quand même de quoi que je suis fier. On voit aussi le plafond. Pour empêcher des échos, des rebonds. C'est une très belle place pour faire des vidéos. Puis j'aimerais ça en profiter un petit peu plus souvent. De faire plus de vidéos ici. Vous changer les décors. On est en train de ré... Réaménager. Réaménager, on dit. Les studios pour vous permettre d'avoir plus de... De vidéos ici. Puis là, on n'a pas parlé de l'équipement. Parce que je suis rendu avec un studio de podcast portable. Un studio de podcast ici. Au studio d'enregistrement. Avec les lumières. On a... Les sacs de transport pour les caméras. On a des caméras pour faire des lives. Deux caméras pour faire des lives. Qu'on a un acheté durant la COVID. Mais l'autre qu'on pourra avoir à deuxième suivi si vous voulez. Ou deuxième angle d'attaque. Les petites caméras à la main. Les GoPro. La Canon que j'ai présentement dans les mains qui vous parle. Et on veut acheter d'autres équipements. Les micro-cravates. On a les micros pour faire des podcasts. Pour se promener pour faire des podcasts. Les pieds de micro. Ça paraît pas, mais on a acheté quelques-uns. Pieds de micro. On a des pieds là. On a des pieds là. On a des pieds aussi. Les pieds des podcasts qui sont juste là ici. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses à acheter. Beaucoup de... 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 Beaucoup de temps aussi. On a les... Tout ce qui s'appelle montage vidéo. Autant audio que... Vidéo. Il faut payer les logiciels pour faire des montages audio-vidéo. Fait que... Ça aussi... Ben, je vous dépose ici pour l'instant. Ça aussi, ça peut venir un petit peu... Ça aussi, ça coûte relativement... Il y a un coût relatif à faire des vidéos sur YouTube. C'est une très belle aventure. Puis j'adore faire cette aventure-là. Mais faut pas craindre que c'est une aventure qui est facile à vivre et qui est facile à faire. C'est beaucoup d'heures de montage, mais beaucoup d'heures aussi d'enregistrement. Beaucoup de tests à faire. Beaucoup d'angles de vue à faire. Beaucoup d'achats de matériel, de temps. Euh... J'ai pas de montage. Je suis toute toute seule. Fait que le montage, c'est moi qui le fabrique. C'est moi qui fais tout le setup, le tralala. Et dans cette belle aventure-là aussi, on a eu... Une compagnie qui s'appelle Rustel, qu'on a démarré. Euh... C'est une micro-brasserie à Alain Bruno. On a aidé mon ami Thierry à ouvrir sa micro. Maintenant, je suis plus là-dedans. Euh... Il m'appelle une fois de temps en temps pour avoir des conseils seulement. Mais sinon, c'est plus moi qui brasse pour lui. Cette année... Ben, l'année passée, on a eu un contrat avec Miel Nature. Vous avez vu notre dernière vidéo qui était Miel Nature, justement. Pour répondre aux questions, c'est pas ma place à moi. Peut-être la façon dont je l'interprétais dans mes vidéos. Le moment passé, c'était à moi. Miel Nature, c'est à Monsieur Agougou. C'est à Miel Nature Inc. Puis moi, je suis consultant. Je l'aide à démarrer sa micro-brasserie. C'est moi qui brasse ses bières. C'est moi qui fais ses recettes avec son miel. Et il me dit qu'est-ce qu'il veut avoir comme goût. Et c'est moi qui fabrique les recettes pour lui. Qui les brasse aussi. D'ailleurs, pendant que je fais cette vidéo-ci, ils sont en train de faire la canne chez Miel Nature. Fait que les bières vont être bientôt disponibles. J'espère que vous allez nous encourager aussi de cette façon-là. Alors, ceci dit, on a aussi tout l'équipement qu'on a acheté pour faire des vidéos. On a deux palettes d'équipement qu'on a acheté pour faire des vidéos. C'est quand même beaucoup de stock pour vous présenter sur la chaîne. Il y a des vidéos qui n'ont jamais sorties, malheureusement. Il y a des vidéos qui sont sorties. Et on a aussi ouvert la chaîne de Fits, qui a été un peu n'importe quoi tout le long. Oui, je l'avoue. C'est une chaîne que je veux m'amuser. Que j'ai le goût de faire partager plein de choses. Présentement, c'est des cocktails pour la barre et l'histoire des bières. Alors, si l'histoire des bières vous intéresse, allez sur ce channel-là. Il va y avoir des vlogs aussi sur ce channel-là. Il va y avoir plusieurs choses. Je ne veux pas me concentrer sur le channel de Fits à seulement parler de mon bar, des cocktails et des choses comme ça. Je veux que ça devienne un channel qui est plus commun pour parler un petit peu d'un peu de tout. Aujourd'hui, je voulais faire un gros wrap-up. Ce vidéo-là aurait pu être sur le channel de Fits. Mais j'ai décidé de le faire sur le brosseur parce que c'est l'histoire du brosseur. C'est l'histoire de la chaîne YouTube présentement que vous allez voir ou que vous voyez. C'est l'aventure totale. C'est tout le pouvoir que quelqu'un qui veut vraiment avoir un projet, qui veut vraiment investir, peut faire. Si toi, tu as un rêve aussi d'ouvrir quelque chose, ce n'est peut-être pas la meilleure moment présentement, mais un jour, tu vas avoir les moyens. Un jour, tu vas avoir le cran, l'audace de le faire. Alors, lance-toi et pas peur. Écoute pas tout le temps ce que le monde va te dire. C'est bon d'écouter une partie quand même, mais c'est toi qui connais ton projet. C'est toi qui connais ta clientèle cible. C'est toi qui sais combien d'énergie et de temps que tu peux y consacrer. Et ça, c'est vraiment important. C'est un projet de consacrer tout ton temps et ton énergie au bon projet. Et de ne pas te laisser aller de gauche à droite. Il faut avoir un bon caractère. Il faut être quand même assez solide. Et il ne faut pas se poser la question 25 millions de fois. Est-ce que je me pars à mon compte ou non? Si tu taposes trop souvent, ça veut dire que la réponse va être non. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, la réponse est non. Un entrepreneur fait énormément de sacrifices. Et même si le monde dit, oui, mais tu vis ta passion, je suis d'accord. Je suis content de faire ce que je fais. Je ne le regrette vraiment pas. Je suis vraiment heureux des choix que j'ai faits. Il y en a que j'aurai fait différemment, évidemment. Mais il y a certains choix qu'on fait qu'on est vraiment heureux. Et cette raison-là nous amène à la prochaine étape. Parce que durant encore le COVID, vous vous rappelez, j'avais loué un emplacement que je faisais mes bureaux et mes entrepôts. Ce emplacement-là était vide. Fait qu'on a fait quoi? On a ouvert le laboratoire du Brasseur. Et c'est là que la prochaine étape continue. Et venu! Ici, vous connaissez ça. C'est la microbrasserie et le laboratoire du Brasseur. Une pièce que vous avez déjà vue souvent. Quand même, hein? Elle a modifié avec les années. Elle s'est modifiée un petit peu. On n'a plus notre mule de bois. Fin de COVID! Début deux-mille-vingt-deux. Fin de 2021. Le bar est enfin ouvert. Le laboratoire du Brasseur est prêt à accueillir ses premiers clients. Malheureusement, on se sent encore arrêtés jusqu'au mois de... Eh oui! Au mois de mars! Vous avez vu, tout le long, le mois de mars, pour moi, ça a été vraiment le déclic. On commence un nouveau projet au mois de mars. On rouvre au mois de mars. Encore le mois de mars. On fait le mois de mars. Le mois de mars, ça fait le mois. Ça fait l'année. C'est mon mois fétiche, je pourrais dire. COVID, début de mars. Ouvre le Brasseur, début de mars. Fin du COVID, début de mars. On est près d'après. Ça nous donne... Ça nous donne... Même les vidéos. Début, fin... Début septembre. Premier gros vidéo, mars. Réellement. Parce que j'ai commencé tout seul à faire mes vidéos moi-même, par moi-même. Ça nous donne un petit peu... Le push. Ça fait qu'on a eu... On a pu ouvrir le laboratoire du Brasseur à demi-capacité. Il faut savoir qu'on est un micro-bord. On est une micro-nano-brasserie micro. Et le bord est le même principe. On a 14 places. Ça fait qu'on a pu ouvrir à 7 places. Eh oui. 7 places. C'est pas beaucoup. Mais ça m'a permis de me familiariser avec ma clientèle, ma favelle nouvelle clientèle. Vérifier les bières comment qui roulaient, les cocktails, etc. Améliorer un petit peu le processus. On a par la suite ouvert pleine capacité. Ça a été une année assez éprouvante mentalement, physiquement. Roulé 4-5 compagnies en même temps. La santé a fait... a tombé. Le moral a tombé aussi. Trop souvent sur le party, on devrait dire. Beaucoup travaillé, mais beaucoup bu aussi. Je suis un buveur social dans la vie. C'est rare que je vais prendre de la bière tout seul chez moi à la maison. Je vais plus consommer de l'alcool avec des amis, la famille. Et... l'été a été assez raide, capable de mettre de côté le côté bord tout en respectant sa santé. Ça a donné que... Début... à août. Ensemble. Milieu à août. J'ai eu la COVID. Ça m'a laissé une finale de break. Et par la suite, ça repart s'en fout. Encore une fois, l'épuisement professionnel, je pense, était aussi pour beaucoup dans la COVID. J'ai été très, très, très fatigué. Pas eu tant de symptômes physiques à part la fatigue. Peut-être que je brûlais la chandelle un petit peu trop longtemps par les deux bouts. Ça peut arriver. Le fameux COVID est enfin fini. Ouh! On a enfin compris que c'était un peu moins grave de qu'est-ce qu'on pensait. ou qu'on va apprendre à vivre tout simplement avec. Fait que tout est réouvert. Hein? Les bars sont à pleine capacité. Les restaurants sont à pleine capacité. Les commerces ont besoin de monde. Fait qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre présentement. Ça va s'en haut, vous? Comme j'ai dit, manque de personnel. Fait qu'on a eu des problèmes de personnel par la suite. Autant côté bars, je vous explique un peu le principe. Ici, comme je vous disais avant, on a une petite part de 14 personnes. Et on a une clientèle de notre coin-ci. Oui, on a du monde qui vient d'ailleurs au Québec. On est une micro-brasserie bars ou une nano-brasserie bars et non une nano-brasserie restaurant ou une micro-brasserie restaurant comme la plupart des micro-brasseries au Québec. Même, je vous dirais, le reste du Canada, ça ressemble beaucoup à ça. Je suis quand même le premier à dire à ma blonde quand on voyage ou qu'on se promène, «Hey, on va aller manger notre micro et on ne va pas goûter la bière en même temps. » Moi, je ne voulais pas de restaurant pour plusieurs raisons. Ça fait en sorte qu'on s'est un petit peu bloqués ou un petit peu mis du monde qui n'aideront pas chez moi parce qu'on ne nous donne pas nécessairement à manger. J'aurais dû, on aurait dû ou j'aurais dû, faire un plus gros emplacement avec un côté bar comme moi je veux et un côté plus salamangé pour permettre au monde qui voyage, pour permettre au monde qui veut venir souper à la micro, même dans la semaine, de pouvoir le faire. Ce n'est pas la décision qu'on a prise quand on a bâti la micro-brasserie et ce n'est pas non plus la décision qu'on voulait pour aussi la place parce qu'on avait, on a un bar qui est quand même assez relativement petit. On avait un emplacement relativement petit pour tout faire. Il a fallu jongler un petit peu avec les plans d'architecte pour être capable de rentrer tout au complet. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent au bar. On va faire d'autres projets qui s'en viennent pour le bar. On ne va pas fermer la barre de l'aventure du brasseur. Présentement, on est obligé de fermer nos soirées par, oui, manque de personnel, mais aussi le personnel qui ne reste pas assez longtemps. Notre personnel reste un mois ou deux avant de démissionner, changer de place ou peu importe, dû un peu à l'achalandage qui était moins évident cet été. Alors, le fait qu'il soit plus petit, c'est sûr qu'on a plus de difficultés à se trouver des employés stables qui vont rester plus longtemps. On a Annie qui est là depuis pratiquement six mois présentement, peut-être un petit peu plus. Elle a lâché puis elle est revenue. C'est l'employé qui nous reste. C'est la seule employée qui nous reste. On a passé d'environ 14 employés dans le pic à moi et Annie présentement, qui est tout seul. C'est sûr que sur la morale, ça peut des fois démoraliser un petit peu. Par contre, il faut voir la réalité en face. Après-Covid, comme je disais, a été quand même relativement difficile pour plusieurs compagnies. Si on regarde juste dernièrement les compagnies qui ferment ou qui réduisent de personnel, ça prouve à quel point on s'en va dans une phase où c'est un petit peu plus complexe être en business et que c'est une phase qui est un petit peu plus difficile présentement. Nous, on a passé la pire année de la vie. Ça nous a passé la pire année de notre existence d'entrepreneur. Et ça a été un peu plus difficile cette année. Par contre, on voit l'amélioration ces derniers temps, que ça veut repartir, que vous êtes de plus en plus à vouloir faire de la bière. C'est vraiment cool. Je revois des vieux visages. Ça faisait deux ans que je n'avais pas vu, un an et demi, deux ans. Ça fait que c'est le fun. C'est encourageant aussi. Parce qu'il faut savoir que les vidéos que je fais sur YouTube, j'ai faites parce que oui, je l'ai voulu partager ma passion, parce que j'aime ça vous expliquer, j'aime ça vous montrer. Mais aussi, c'est une genre de publicité pour moi. Alors, si vous ne venez pas m'encourager, si vous ne venez pas m'acheter, si vous n'êtes pas capable d'encourager le brasseur par différentes façons, peu importe si tu es à l'autre bout du monde, tu ne peux pas nécessairement venir acheter ici. Il y a tout le temps les Patreons, il y a tout souvent les abonnés sur YouTube que vous pouvez faire. Vous pouvez acheter les stickers sur notre site web. Vous pouvez partager, vous pouvez liker pour aider l'algorithme à remonter, pour aller faire plus de vues. Toutes ces choses-là, des fois, ça ne vous coûte absolument rien. Juste écoutez la vidéo de A à Z. L'écoutez deux fois, trois fois si jamais il vous intéresse. Si quelqu'un veut faire de la bière, vous le partagez, ça va vous faire que l'algorithme va les faire augmenter. Toute une aventure, toute une aventure qu'on est rendue. On est rendu en 2023, septembre 2023. 2024 arrive à très, très, très grands pas. J'ai plein, 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 plein de nouveaux projets. Ce n'est pas fini. Malgré la chute qu'on a eue cette année, ça a été assez brutal, je vais vous dire. On a assez de faire un petit peu plus de vidéos à un moment donné. J'ai arrêté pour la période estivale parce que c'était trop. Là, c'est une vidéo qui fait recommencer toute le... Qui va faire recommencer. Le monde va plus se brasser. L'automne, ça vient à très grands pas. Il nous reste encore quelques semaines de beau temps. Et après ça, le froid va revenir, va prendre sa place. L'automne va prendre sa place. Les feuilles vont changer de couleur. Puis les feuilles vont finir par tomber. Et la neige vont revenir au Québec, en tout cas. Puis ça va vraiment faire en sorte que normalement, c'est notre grosse saison qui s'en vient. C'est là qu'on a plus de questions. C'est là qu'on a plus de questionnements. Parce que qui dit automne dit l'hiver approche. On reste plus à la maison. Les activités diminuent. L'école a recommencé. Ça va vous faire... Ça vous permet de rester plus à la maison avec les enfants. Si vous avez des enfants. Évidemment. Et il y a moins d'activités parce que dans la semaine, souvent on engage dans le genre de job qu'on a ici. Ou dans les activités. Si vous allez louer des pédalos. Si vous allez sur le bord de l'eau. Si vous allez à patinoire l'hiver. C'est souvent du monde qui sont à l'école. Soit au secondaire, fin de secondaire. Soit au cégep, soit à l'université. Qui vont être les employés de ça. Ça fait en sorte qu'on bouge un petit peu moins. Qu'on reste plus acabané. Ça fait aussi que l'algorithme va aller voir YouTube. Il va y avoir de plus en plus de vidéos. Vos YouTubers préférés, comme moi, vont commencer à faire plus de vidéos. On recommence les podcasts aussi. Abonnez-vous au channel de FITS aussi. Je n'ai pas encore atteint les 1000 vues. Il y a 1000 personnes et 1000 likes. On veut vraiment l'atteindre. Si jamais ça vous intéresse. Si vous êtes rendus là, à la fin de la vidéo. Ou pas loin de la fin de la vidéo. Bien, je vous encourage fortement. Oui, à venir liker notre page Le Brasseur. À venir nous encourager. Mais aussi à encourager la page de FITS. Et il y a un nouveau site web qui va apparaître. Qui va englober tous nos gros projets qu'on travaille dessus. Parce qu'on a l'attiré gratuit aussi. Avec des chandails qui s'en viennent. Qu'on va pouvoir mettre en vente. À travers nos sites web. À travers le YouTube. On va mettre des liens vers notre marchandise. Ça va être une bonne façon de m'encourager à continuer. Oui, je mets même plus d'ouvrage un petit peu sur le dos. Par contre, on fait ça pour revenir à ce qu'on était au milieu de la COVID. Si vous voulez. Avoir plus d'employés. Avoir plus de temps pour les nouveaux projets. On va essayer aussi d'automatiser le plus possible nos choses. Alors, si c'est de quoi vous intéresse. Je vous ferai une vidéo sur l'automatisation. Autant de notre brasserie qu'on travaille. Que la brasserie chez Miel Nature. Que le système au complet. Parce qu'on veut faire un brasseur 3.0 plus automatique. Si jamais ça repart. On va être capable d'avoir moins d'employés. Moins de coûts fixes. Et de faire fonctionner plus vite, plus longtemps. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dites-moi-les en commentaire. Toute une aventure. J'espère que cette aventure-là ne va pas se finir bientôt. J'espère que cette aventure-là va continuer. Et la seule et unique façon dont ça peut continuer. C'est avec vous, le monde qui m'écoute. Avec vous, le monde qui venez ici m'encourager. Qui vient acheter mes produits. Même si vous devez faire une demi-heure, 45 minutes de route de plus. Même si vous devez payer du transport. Même si vous êtes trop loin. Et vous faites juste envoyer un petit 2$ sur l'adhéré. Ou 1$ sur l'adhéré. C'est grâce à vous aussi. Non seulement la chaîne va continuer. Mais aussi ma vie va continuer. Je vous ai expliqué un petit peu le parcours qu'on a fait. Depuis le début de l'ouverture du Brasseur. J'ai investi massivement dans tous mes projets. Autant en temps qu'en argent. On croit en tous les projets que je suis en train de faire. Je crois en tous les projets. Il y a d'autres projets qui s'en viennent à très 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 grands pas. Il y a des projets qui étaient supposés arriver au début de l'été. Qui n'est pas arrivé. Que j'espère qu'on va être capables d'effectuer au début de 2024. Être tout seul pour tout gérer. C'est un peu le bordel. Je vois certaines personnes des fois parler d'entrepreneuriat. Ou parler de job. Qui ont des compagnies un peu comme moi. Puis qui disent, moi je fais 2 heures par semaine ou par jour. De ci. Puis il faut que tu fasses ça. Puis il faut que tu checkes tes... Quand on a une équipe derrière soi pour s'aider. C'est plus facile. Présentement je suis seul. Je fais du montage vidéo. Je fais du montage audio. Je fais des podcasts. Je filme. Tantôt il a fallu que j'arrête. Comme que je disais. J'ai fait cette vidéo-là sur peut-être 10 ou 15 plans. Surtout qu'il a fallu que je me déplace pour aller la faire. Mais je suis aussi allé chez Miel Nature. Pour un problème qu'on avait. Parce qu'on est après à me le mettre à la bière en canne. Elle va être disponible très 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 bientôt. Alors j'espère que vous allez être présents pour aller goûter. Surtout la rousse. Un petit coup de coeur présentement que j'ai brassé chez eux. Ça fait en sorte que vous allez avoir à continuer à m'encourager. Pour le monde qui ne m'encourage pas. Et qui aime mes vidéos. Si vous voulez continuer à regarder Fils le Brasseur. Je vous conseille de commencer à venir chercher vos recettes chez moi. Parce que malheureusement si ça... Là on est dans le bon chemin. Je veux vous rassurer. On est vraiment dans le bon chemin. Ça va de mieux en mieux. Et on voit la fin du tunnel arriver à très 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 grande vitesse. Je suis très heureux de voir la nouvelle clientèle arriver. Des nouveaux questionnements que j'ai. Des nouveaux questions que j'ai. Faire partager mon YouTube avec ces personnes-là aussi. Ces personnes-là c'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Je vous dirais merci du fond du coeur pour toutes ces années-là. Et j'espère. Je prie. J'espère que ça va encore durer des années et des années et des années à vous parler à travers la caméra. On veut acheter des nouvelles caméras. On veut acheter de nouveaux setup. Il y a plein de nouveaux vidéos qui s'en viennent aussi. Plein, plein, plein de nouveaux vidéos. Si vous avez... Si vous avez des sujets dont vous voulez discuter. Faites-moi les parts en commentaire. Mais marquez-moi. J'aimerais ça que tu me parles de... Voulez-vous... Si je pose des questions en vidéo. Des fois les vidéos sont vieux. Et j'ai pas le temps de toutes les écouter. Fait que des fois le monde se dit Voulez-vous que je vous parle de ça. Et vous me répondez Ah oui j'aimerais vraiment ça que tu m'en parles. Je me rappelle plus la question des fois hein. À plusieurs vidéos comme ça. Fait que quand vous répondez aux questions. Quand vous répondez. Dites-moi la question c'était quoi. Ou dites-moi dans votre réponse la question c'était quoi. Fait que encore une fois je vous remercie du fond du coeur. D'avoir partagé ces 7 dernières années avec moi. Ces 6 dernières années avec moi. Pratiquement 7 aujourd'hui. J'espère que vous allez être encore là pour une autre 7 années. Moi je lâche pas. Je suis enthousiaste. Je suis content. C'est une aventure que j'adore faire. Et j'espère pouvoir continuer de la faire durant des... Encore plusieurs, plusieurs, plusieurs... Santé les amis. Pis on se voit dans la prochaine vidéo. Je vais en parler plus de la viage.